Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Acer Aspire V5 471. Donc pour commencer on va retirer la batterie. Donc en fait il suffit de mettre une pointe de la dégager vers la droite et de retirer la batterie. Ensuite, nous allons retirer les deux vis pour les barrettes mémoire. Pour ouvrir le capot, on peut servir d'un ustensile en plastique pour essayer de récupérer le capot comme ceci. Ici on peut voir les emplacements des barrettes mémoire. Nous allons retirer les vis. Une fois la vis ici enlevée, on peut retirer le lecteur. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis. Nous allons retirer les vis. On retire la fausse carte SD. Une fois toutes les vis enlevées, on retourne le PC. On ouvre en faisant attention au niveau des charnières parce que les charnières ont été dévissées. Il ne faut pas que ça abîme le plastique. A l'aide d'un outil plastique, on va insérer et écarter afin de retirer le cache clavier. On retourne. Ici, on peut voir le clavier avec sa nappe. Pour défaire la nappe du clavier, on pousse vers le haut avec un objet plastique. Une fois que les deux ergots sont bien relevés, on peut retirer la nappe en toute sécurité. Sans forcer, voilà. Ensuite, vous avez des vis ici et ici que l'on va défaire. On a des vis ici et ici des nappes. Le principe reste le même. Sauf qu'ici, on ne va pas la tirer mais on va la soulever comme ceci. Et après, pareil, on la dégage. Pour la dégager, celle-là, il faut la lever à un petit ergot. On la lève et on la dégage. Idem pour celle-là, on va la déclipser, la soulever et la dégager. Ensuite, on va déclipser le plastique. On va déclipser le plastique. On soulève délicatement. Ici, nous avons le disque dur. Ici, le système de refroidissement. Et ici, nous avons la carte Wifi. On peut repérer grâce à ces deux fils blancs et noirs. Ensuite, on va déconnecter l'écran. Pour ce faire, il suffit de soulever le scotch en faisant bien attention parce que la connectique est relativement fragile. Et après, on va dégager la connectique comme ceci. On va déclipser la carte Wifi à l'aide de la vis. Si on défait les câbles, pensez à matérialiser où se situe le câble noir par rapport au câble blanc. On va retirer le lecteur. Pour ce faire, on va juste délicatement le soulever et défaire la nappe SATA comme ceci. On va retirer la vis qui se situe ici. et qui maintient la carte mère. Il ne reste plus qu'à soulever et à dégager. Là, on a pas mal de fils qui maintiennent la carte mère. En fait, c'est surtout du scotch comme ceci. On va dégager la carte Wifi. Comme ceci. On se retrouve face à la carte mère. Ici, la pile du BIOS. Vous avez le processeur qui se situe ici. Et ici, la carte graphique. Pour le remontage, il suffira de procéder en sens inverse. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt.